et de retour dans fallout 4 alors il ya eu pas mal de changements depuis que j'ai tué le chasseur déjà j'ai fait quelques quêtes automatiques tchut tais toi c'est pas possible d'arrêter toi de parler alors ouais j'ai fait ça donc ça je les ai jamais rendu mais au bout d'un moment elle compte comme validé on n'a plus besoin d'aller voir preston et c'est très bien parce que comme ça il m'en a pas retenu d'autres il me reste une affaire mais elle est assez loin j'ai pas encore découvert le lieu et a priori on a un temps limité quand on active la quête donc je vais pas l'activer maintenant en parlant de quêtes j'ai commencé silver shroud ça je vais l'enlever donc là j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais c'est bon c'était un petit boulot de tueur à gage là c'était optionnel et là je crois que j'ai gagné cinq ou six sont capsules c'était pas mal et maintenant il faut que je parle à un coq donc on fera ça dans le début de l'épisode parce que là c'est un peu un pré épisode je vais découper ça sinon 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 oui reprenons la carte après le chasseur tout de suite après j'ai commencé les voies de ravitaillement ça m'a pris des heures et des heures et des heures et des heures certaines sont pas mises dedans parce que celle là je l'avais pas encore fait en fait j'avais pas activé le l'atelier et les autres certains m'énervent ça ici je peux pas les blairer cela donc ils sont pas ravitaillés bon ils ont quand même des défenses quand on regarde c'est ouf non c'est pas là dedans c'est là dedans ils ont quand même des défenses ouais ça va je les aime pas et ça va déjà à eux ils sont pas contents oh mais ils arrivent encore j'ai retiré toutes les balises il a fallu que je les attire parce que j'avais aucun colomb nulle part c'était horrible donc ça a pris aussi beaucoup de temps cela ils sont jamais contents c'est pas pourquoi voilà pourquoi je m'en fous voilà ils ont beaucoup de beaucoup de défense j'ai fait tout ça en god mode avant que la mise à jour de la survie soit active une fois qu'elle est passée en active je suis resté en très difficile pour continuer à me servir du god mode et puis ouais ça à peu près tout là dessus ah oui au niveau de ça donc voilà j'ai augmenté mon charisme pour pouvoir créer les voies de ravitaillement j'ai utilisé j'ai pris un point de compétence dans chef local j'ai augmenté rein d'acier j'ai également augmenté ma force là ici je me suis réattribué le point que j'avais dans recycleur puisque maintenant mode survie on peut plus rien porter donc ça c'est pas plus mal en fait qu'est ce qu'il y a d'autre ouais d'ailleurs je crois que je vais augmenter à moins que j'augmente ça je sais pas c'est très bien pour faire les médicaments en fait maintenant on a besoin d'antibiotiques également en parlant de ça j'ai installé le mode westland import pour avoir entre autres du cat eye que j'ai cherché partout dans tous les dealers chez tous les dealers de good neighbor de diamond city j'ai réussi à en trouver six c'est horrible comme ça on verra si on peut voir la nuit et puis ouais alors je crois je sais pas je sais pas encore lequel je vais prendre alors sinon ouais il a fallu que je fasse un choix dans mes dans mes armes parce qu'en fait le mode survie enlève 125 du poids qu'on peut porter donc normalement je devrais arriver à 195 mais j'ai ajouté un mode pour augmenter de 50 parce que sinon je pouvais pas tout porter donc j'en ai quand même enlevé beaucoup j'ai pris là une arme de corps à corps parce que maintenant j'ai beaucoup moins de munitions donc pour encore économiser ça a vraiment réduit là je garde quand même ça parce que je suis en automatique d'hiver dans ça on s'en fout à j'ai classé tout le d'hiver j'ai fait un grand ménage de printemps là dedans j'ai classé tout le d'hiver j'ai enlevé tout ce que tout ce dont j'avais plus besoin en holoband en magazine en notes et autres enfin voilà c'est fou beaucoup 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 de boulot là dessus donc ouais on verra ce que ça donne donc voilà tout un poids c'est très difficile donc moi j'ai augmenté de 50 ce que je pouvais porter parce que c'était pas possible sinon je pouvais là j'ai que 15 de moi en fait donc je pouvais pas tout porter et puis ne serait ce que les grenades j'en ai pas pris énormément mais voilà moi j'ai créé un perso j'ai je vais pas changer non plus toutes mais toutes mes compétences un recycleur d'accord mais voilà quoi pas plus d'une ça sert à rien j'ai pas envie par contre j'ai commencé une nouvelle partie privée en survie hardcore et là par contre le poids pose beaucoup moins de problèmes parce qu'on s'adapte en fait donc sur une partie niveau 51 je crois je suis pas assez niveau 51 ouais je peux pas non plus j'ai pas créé mon personnage comme ça quoi donc voilà ouais c'est à peu près tout je crois j'avais oublié merci qui sont chiants à parler ah ouais je sais pas si j'ai dit mais hé hé j'ai un petit mode de jetpack sinon là ouais j'ai un peu changé là je l'ai sorti parce que je peux plus le mettre à l'intérieur et bon bah si je me resserre de l'armée racistée je serais bien contente de pouvoir la réparer là un petit coin comme ça sympa ils aiment bien ils sont toujours en train de parler c'est embêtant là c'est pour les colons c'est à la dure mais je m'en fous donc là ça a un petit peu changé j'ai une petite voiture toute mignonne et là on va visiter le mode que j'ai installé que je préfère que j'adore qui est vraiment génial les postes de travail communique avec l'extérieur même si là il ya un temps de chargement mais c'est bien le temps de chargement parce qu'il ya que notre compagnon qui nous accompagne et les autres peuvent déblatérer tout ce qu'ils veulent à l'extérieur on s'en fout c'est un vrai havre de paix tranquille même le compagnon se calme vraiment sur tout ce qu'il a à dire la joie un coq il a bouffé des gros steak à table enfin bon c'était très marrant et surtout tranquille et il est vraiment bien équipé j'ai aussi une chaise de chirurgie esthétique dedans d'ailleurs j'ai changé un peu mon personnage parce que non là il n'y a pas assez de lumière pour voir elle a des blessures maintenant il y a aussi des tâches parce que bon bah on en a quand même traversé des aventures donc ça marque un petit peu donc voilà là ça a apporté que d'armure assistée tout ce qu'on peut faire en fabriquant en fait c'est la bien la mettre comme ça elle est bien rangée dans l'entrée c'est magnifique vraiment magnifique j'ai vraiment fait beaucoup de rangement là c'est c'est le truc c'est la malouche mais tout ce que je dois vendre j'ai plus rien à vendre c'est vraiment c'était voilà petit coin souvenir magnifique donc merci elianora pour ce mode vraiment vraiment génial très utile là c'est ma réserve de nicacola les toilettes la douche c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est voilà tout est rangé tout est bien là c'est la chaise de chirurgie esthétique vraiment tranquille agréable et ouais ouais je me suis mis ça aussi en rousse vraiment un endroit agréable où venir faire tous ces trucs super chiant de craft et ouais très joli et donc je sais pas j'ai très sûrement oublié d'autres choses que j'ai dû faire si j'ai installé une sauvegarde rapide en raccourci parce que moi je suis pas narcoleptique et franchement trouver un lit comme ça tout le temps c'est hors de question quoi c'est super chiant et puis bah c'est à peu près tout donc on va ressortir d'ici et on va aller parler à hancock pour voir la suite de silver shroud et faire d'autres choses également j'aimerais faire d'autres quêtes avant de continuer ça au niveau moléculaire j'aimerais aussi faire ça en chemin après je sais pas où ça va être ce truc mais en tout cas faire ça avant d'arriver au réseau du rail et puis ça aussi ce serait bien j'ai été récupérer un émetteur qu'il fallait l'émetteur radar je l'ai récupéré donc maintenant faut que j'installe donc voilà tout ça à faire je vais regarder sur la carte où c'est oui donc j'ai réinstallé des anciens modes certains ne collaient plus avec avec la mise à jour peut-être que ils auront eux mêmes des mises à jour pour réussir à le faire voilà donc là j'irai à l'us s constitution avant d'aller au réseau du rail là c'est quoi voilà augusta donc ça aussi faut que je le fasse et j'aimerais aussi faire silver shroud donc là en sortant dans le début d'épisode on va commencer à parler à hancock et ensuite on verra où c'est par rapport à ces trois points donc normalement j'ai pas utilisé le voyage rapide enfin tout du moins le moins possible mais bon je promets rien je me suis souvenu qu'il y avait les vertipter donc j'essaierai plus de les utiliser parce que c'est vrai que j'ai jamais testé et puis voilà après pour rentrer chez moi j'utiliserai très certainement le voyage rapide parce que j'ai pas non plus des heures et des heures à perdre à me balader dans un truc que j'ai déjà découvert en fait parce que j'en ai vraiment découvert un sacré paquet lieu donc voilà on commence tout de suite l'épisode à l'extérieur avec hancock